Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode consacré au champagne avec notre invité Eric Georges de la maison Forgé-Brimond. Si vous n'avez pas regardé le premier épisode, je vous conseille de le faire tout de suite. On va maintenant, enfin, après toute cette explication sur le champagne et la maison Forgé-Brimond, ouvrir une bouteille de champagne. Alors j'ai deux questions. La première question c'est à quelle température on doit servir un bon champagne ? Donc je pense que c'est frais, la réponse. Et ma deuxième question, est-ce que tu peux nous montrer la façon académique ou en tout cas la façon, comment dire, correcte d'ouvrir une bouteille de champagne ? Parce que tout le monde a eu un jour ou l'autre maille à partir avec une bouteille de champagne Riquel-Citrante. Alors comment on fait ça ? Avec plaisir. Déjà, les conditions de conservation et de service. Conservation toujours sur le côté, à plat, dans le noir, température relativement fraîche. Oui, 12 degrés, 13 degrés. 11, 12, 13 degrés, mais il faut que ça soit constant. Sinon le vin va avoir tendance à vieillir, à évoluer plus rapidement. D'accord. Évitez, durant les fortes chaleurs, évitez de les laisser à une température. Ça ne va pas du tout. Non. Ensuite, pour le service, idéalement, vous le sortez du frigo. Vous le laissez au frigo entre 12 et 24 heures, la veille d'un événement. D'accord. Et vous le servez à environ 9, 8, 9 degrés. Oui. Pour les cuvées, on va dire, conventionnelles. Oui. Ensuite, pour des cuvées un petit peu plus élaborées, vous montez sur des blancs de blancs ou sur des blancs de noir, qui sont des champagnes uniquement composées, par exemple, de cépages noirs. Pinot noir ou pinot meunier ou les deux. Ou alors même, là, on rentre sur des nilésimes, sur des cuvées prestige, privilégiez toujours une température relativement plus chaude. D'accord. Pas dans les 18 degrés, mais 12, 13 degrés. Oui. Idéalement, vous la sortez du frigo, vous l'ouvrez, vous le laissez sur la table. Et là, vous laissez le champagne prendre la température. Et là, vous allez voir qu'il va évoluer, que les arômes vont se modifier, vont se transformer, vont se révéler. Comme le vin. Exactement. Parce que le champagne ? C'est un vin. Eh oui. C'est ce qu'on a tendance à oublier parfois. Et c'est quelque chose que... Alors, retenez bien ce que vient de dire Eric, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour du champagne. Il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, j'avais toujours l'idée... Bon, je m'intéresse beaucoup au vin, évidemment. Je suis un peu plus un nouveau venu dans le monde du champagne, je l'avoue assez volontiers, puisque j'avais toujours eu du mal. Vous voyez comme là, tout passe par la compréhension. Depuis qu'on se connaît avec Eric, il m'a initié, je commence à... Je peux faire maintenant la différence entre un blanc de blanc. Il y a un brut. Parce que la compréhension, chers amis, mène à tout. C'est comme dans les secteurs dont on parle dans les discussions sartoriales. C'est ce que je dis très, très souvent. Si vous avez 10 000 euros et vous voulez acheter un costume parce qu'il coûte 10 000 euros, simplement parce que vous avez de l'argent pour le faire, mais vous ne savez pas, vous ne comprenez pas ce qu'il y a derrière, ça s'appelle de la vulgarité pour moi. C'est-à-dire acheter des choses très chères ou un peu luxueuses, simplement pour le fait d'acheter une chose de luxe. Après, il y a l'autre démarche qui consiste à s'y intéresser. C'est de voir ce qui se passe derrière, de comprendre la main de l'homme, de comprendre l'artisanat. Et là, d'un seul coup, non seulement ce n'est pas un acte vulgaire, même si ça peut devenir très, très cher, mais en plus de ça, vous participez à la sauvegarde d'une tradition, d'un geste, de quelque chose qui est en train de résister à cet affadissement généralisé dans lequel on vit aujourd'hui. Cette espèce de chose qui tire un petit peu le monde vers le bas d'un point de vue philosophique, intellectuel, etc. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important. J'ai même envie de dire, pour rebondir sur ce que tu es en train d'évoquer, c'est qu'en Champagne, on progresse. C'est-à-dire qu'il y a une remise en question permanente qui s'effectue à travers les dernières générations. Et les nouveaux vignerons, les nouveaux venus un petit peu dans l'univers, voyagent, vont faire des vinifications au Chili, en Argentine, en Nouvelle-Zélande, ou dans d'autres régions viticoles de France, reviennent, remettent en question. Donc, il y a toujours ce côté filiation du savoir-faire, mais en y ajoutant quelque chose. Donc, j'ai même envie de te dire que le Champagne n'a jamais été aussi bon qu'aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce que Michel Bétane de Bétane de Sauve, ce fameux guide, dit très souvent au niveau des vins. Il dit que les vins d'aujourd'hui, on n'a jamais fait de vins aussi bons vins qu'aujourd'hui. Que ce soit en Champagne, en Languedoc, en Loire, ou même à l'étranger. C'est formidable. En Bourgogne, bien sûr. La Loire étant le nouvel Eldorado. Mais là, c'est un autre sujet. Alors, maintenant, nous allons ouvrir cette bouteille. Montre-nous comment on ouvre correctement une bouteille de Champagne. Et on va la goûter, bien entendu, puisque là, pour une fois, c'est mon métier, de goûter le Champagne. Donc, on saisit de la bouteille. On regarde. On ouvre. Alors, cette partie-là de la bouteille s'appelle la coiffe. La coiffe ? La coiffe, exactement. Gardez toujours un pouce sur le bouchon. Oui. Parce qu'il y a quand même des accidents. Tous les ans, il y a des accidents. Donc là, on enlève la coiffe. OK. De manière élégante comme ceci. Et ensuite, on trouve ce qui s'appelle le muselet. Le muselet, c'est cette petite fabrication en métal qui permet de tenir le bouchon. D'accord. Et c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure, qu'on a pu maîtriser l'élaboration du Champagne effervescent après ou avec la révolution industrielle. C'est qu'avant que ces muselets ne soient en métal, ils étaient en cordes au 17-18e siècle. Tu dirais ça. C'est-à-dire qu'il y avait très peu de maîtrise. Les rats pouvaient manger les cordes. Donc, ça sautait ce qu'on appelait un saut de bouchon. Donc, par le biais de la... Donc, il est allé dans ta cave et le Champagne était parti. Exactement. En gros. Exactement. Donc, par le biais de l'innovation, par le biais de la révolution, des révolutions techniques, par le biais de l'intelligence humaine, on a pu standardiser les choses. Alors, tu m'as dit que tu tournais cinq fois et demi. Cinq fois et demi. Vous vous souvenez ? Donc, il tourne cinq fois et demi la petite chose. Je vous donne un petit truc. Un petit truc de champenois. Quand vous ouvrez la bouteille, gardez le muselet. Alors, ça, je ne savais pas. Parce que moi, j'ai toujours tendance à enlever cette chose-là. Gardez-le. Ça permet d'accrocher, surtout quand la bouteille sort du frigo ou le congèle quand on est pressé. Il peut y avoir de l'humidité. Vous le gardez. C'est bien plus facile à ouvrir. Voilà. Ensuite, vous inclinez légèrement la bouteille sur le côté. La partie du bouchon reste ferme et on tourne. Voilà. Donc, en fait, l'erreur que tout le monde fait, c'est de tourner le bouchon. En fait, il faut tourner la bouteille. Bon, c'est une erreur communément faite, mais c'est plus facile. Vous voyez ? Vous gardez la main. C'est plus joli en plus. En plus, c'est plus joli. C'est plus délicat. Il y a une espèce de delicatesse dans le mouvement. C'est très intéressant de cette façon. C'est délicat. Et ensuite, on serre. Et là, on apprécie le bruit, on apprécie la couleur. Oui, magnifique. Alors, première chose qui me vient à l'esprit, le verre dans lequel tu serres ce champagne n'est pas une flûte. Il y a toute cette mode des flûtes à champagne. Bon, je remarque au passage que tu t'es servi un petit peu plus que moi. Mais bon, ce n'est pas très grave. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Alors, donc là, on est sur des verres qui ressemblent assez fortement à des verres à vin blanc. Qui sont en fait des flûtes de champagne, mais les choses sont en train d'évoluer. Tout évolue, comme on l'a dit précédemment. Et on remet en question beaucoup de paramètres. Il se trouve que le verre en éteint est essentiel. Un très bon champagne ou un très bon vin dans un mauvais verre, c'est dommage. C'est vraiment dommage et on perd l'essentiel. D'accord. Et donc, pas de flûte, en gros, pour faire quoi ? Pas les flûtes qu'on a, traditionnellement, à l'occasion de voir, qu'on a tous vues, qu'on a tous su à la maison. Donc, les longues flûtes, ce n'est pas l'idéal. Parce que d'un point de vue aromatique, les arômes ne vont pas avoir l'opportunité de s'exprimer. Ils n'ont pas d'espace, suffisamment d'espace pour éclore. Exactement. Donc, il y a ces types de flûtes qui sont des flûtes à champagne. D'ailleurs, une petite parenthèse concernant les flûtes, toujours laver à l'eau chaude, jamais de savon, jamais de lave-vaisselle. D'accord. D'accord. Sinon, vous allez laisser des dépôts de savon, même si vous allez très bien rincer, vous allez laisser des dépôts de savon dans le verre et les bulles seront grossières. Ah oui. Alors, je viens de remuer, je sais que ça ne se fait pas trop, parce que tu me disais tout à l'heure quand on préparait ça, parce que moi, j'ai toujours ce réflexe d'oxygéner mon vin. Et là, tu me disais qu'en fait, l'oxygénation et le fait de développer les arômes, c'est le rôle de la bulle. Eh bien, en fait, en champagne, dans une flûte de champagne, la bulle va déjà exercer le fait de remonter les arômes du bas du verre jusqu'en haut. Donc, il n'y a pas réellement besoin d'exercer une rotation. Ensuite, si on est dans une approche beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus rentrer dans, voir ce que le champagne a dans le ventre, si je puis dire, là, on est en dégustation plus sérieuse. Et là, on tourne et on va aller chercher les arômes. Mais sinon, pour nous, à la maison, si on veut garder une belle bulle, pas besoin de... Donc, quand on déguste, est-ce qu'on déguste comme le vin, c'est-à-dire qu'on le mâche, on le fait bouger dans la bouche, on peut faire du bruit ? Déjà, premièrement, on le regarde. En fonction du type de champagne, on n'a pas les mêmes couleurs. Un blanc de noir va donner, donc, un champagne issu uniquement de Pinot noir ou de Pinot meunier ou des deux, va avoir tendance à donner une couleur un petit peu plus melon. Oui. Un petit peu sur des arômes. D'accord, j'ai compris, un peu orangé. Un petit peu orangé. Un blanc de blanc, donc uniquement issu de chardonnay, va donner une couleur très pâle, dorée, très pâle. C'est de l'or. Bien plus clair, on peut reconnaître littéralement un style de champagne en fonction de sa couleur. D'accord. Un vieux champagne va donner des arômes cuivrés, un peu orange, on voit que ça a un certain âge. Donc, on peut considérer déjà la couleur du champagne. Oui. La finesse de la bulle, stratégique, ce qu'on avait dit tout à l'heure, plus la bulle est fine, plus c'est un indicateur d'une seconde fermentation maîtrisée, respectée, opérée de manière traditionnelle. Et en plus, c'est beau. Et en plus, c'est beau. C'est délicat. Oui, c'est très joli. Ensuite, il y a le nez. Au nez. Alors, je peux vous le dire, dans la version anglaise qu'on a tournée juste avant, nous avions utilisé et ouvert une bouteille d'extra-bruit. Extra-bruit. Donc, un tout petit peu one-sucre. Et là, on est sur le brut signature. Sur le brut, c'est le signature de la maison. C'est vraiment l'esprit du savoir-faire de notre maison. Et c'est différent. Et c'est vraiment différent. C'est différent. Le sucre va, en fonction du cépage, en fonction de l'assemblage et des années, on rentre dans le côté complexe, vraiment. Le sucre ne va pas révéler les mêmes arômes. On peut révéler des arômes à travers un petit peu plus de sucre en fonction du cépage. Alors, décris-moi ce que tu sens. Eh bien, on est sur le style Fort Gébrimond à 100%. C'est-à-dire quelque chose de rond, quelque chose donc tueux. On sent que ce n'est pas trop jeune. Parce que mine de rien, il y a entre 3 et 4 ans de cave minimum. Une matière première qui est optimale. C'est-à-dire que le raisin qu'on vendange en vigne, on se focalise uniquement sur des raisins portés à maturité. Lorsque le raisin n'est pas mature, ça reste en vigne. Ensuite, quand on le presse, on fait notre vin, on élabore notre vin uniquement à base de première presse. Les secondes, les autres presses, on ne les utilise pas. Donc, on a une belle concentration aromatique, des arômes de pommes vertes. Vraiment, on est sur les fleurs blanches, sur les pommes vertes. Mais un tout petit peu plus de, par rapport à l'extra brut, un tout petit peu plus de, j'allais presque dire, de caramel. Ou un tout petit peu plus de, comment dire, c'est un tout petit peu plus gaufré pour moi. Un peu plus gourmand. L'avantage du brut, c'est son côté polyvalent. C'est plus facile à boire. C'est plus facile à boire. On peut faire une soirée. Le brut, c'est fait pour être polyvalent, pour accompagner un moment. Ce n'est pas fait pour mettre le nez dans le verre et la dégustifiant dans le résine. Je crois qu'il est temps maintenant de mettre la bouche dedans. On peut faire une soirée entière avec un brut, c'est facile. Il y a une belle tension. Il y a une belle épaisseur aromatique. C'est rond. Oui. C'est facile. Tu vois, ce n'est pas râpeux. Non. Ce n'est pas trop jeune. Ça, c'est polyvalent. C'est magnifique. Donc, nous allons continuer, chers amis, avec Eric en ouvrant parce que nous devons ouvrir toutes les bouteilles qu'il y a. Non, je rigole. On pourrait parler des heures sur le sujet, surtout avec Eric. Il est passionné. Il est passionné par son métier. Je suis content qu'on ait pu aborder ce genre de sujet. Alors, comme d'habitude dans nos discussions sartoriales, laissez des commentaires si vous avez envie de savoir des questions, si vous avez envie de commenter, si vous avez envie de participer au débat, si vous avez envie de poser des questions à Eric ou me poser des questions à moi. N'hésitez surtout pas. Vous savez que sur discussions sartoriales, c'est très important. C'est presque devenu un forum en tant que tel. Si certains d'entre vous souhaitent trouver du Forgibrimont, c'est assez facile à trouver en France, j'imagine. On va vous mettre à l'écran l'adresse mail de Eric. Si vous avez envie, exceptionnellement, bon, la Maison Forgibrimont vend plutôt à des agents ou à des grossistes ou à des restaurants, d'ailleurs, j'imagine. Bon, exceptionnellement, vous pourrez peut-être aussi avoir accès à ces vins. Donc, voilà, on vous met l'adresse. On n'est pas là pour vendre du champagne ensemble. On était content de t'accueillir, Eric, pour en parler avec un professionnel, simplement pour comprendre cette... C'est une formidable... Comment dire ? C'est un formidable univers, l'univers du champagne. C'est l'univers de la... C'est l'univers aussi, pour moi, de l'élégance, parce que c'est l'univers de la convivialité, c'est de l'hospitalité. Voilà. Quand on reçoit quelqu'un avec une bouteille de champagne, il se passe quelque chose. C'est pour ça qu'on aime ce sujet et qu'on a été très contents. Donc, j'espère que vous avez apprécié... Alors, malheureusement, pas le champagne. J'aurais aimé l'apprécier d'ailleurs à la dernière signature, la dernière dédicace de mon livre qu'on a fait chez nos amis de Bonne Gueule. Nous avons servi uniquement du champagne forgé-brimant. Je peux vous dire que nombre d'entre vous avez beaucoup apprécié ce champagne. Donc, il nous reste à vous dire au revoir, à vous donner rendez-vous dans un numéro prochain de notre discussion sartoriale. Et comme c'est la coutume dans la discussion sartoriale chez Paris & Gentleman, nous allons faire un cheese général avec Eric. Cheers, Eric. Cheers. Cheers, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada